En même temps, profiter par donner un message ou faire passer un message à la société civile responsable, au parti politique responsable, leur dire que jusque-là il y a eu patience, les gens sont restés bras croisés, il est temps que les gens reviennent à la raison, ils comprennent que les deux sont actés, nous avons écouté Ousmane Gawal Diallo, ce n'est pas sa façon de s'exprimer qui m'étonne, c'est la précision de taille d'Ousmane Gawal qui m'impressionne, parce qu'Ousmane Gawal nous dit que la transition est prolongée et puis ce sera sans limite, il n'y aura pas de pression sur le CNRD, c'est que sur aucun document, dans aucun document, nulle part, nous ne verrons mentionner la limite de la transition, c'est terminé, c'est-à-dire la Guinée les appartient, Mali Doumbouya a décidé de prolonger la transition à une date illimitée. Donc mon message à la société civile responsable, aux trois principaux partis politiques responsables, vous devez vous réveiller, vous devez franchement régler ce problème de Doumbouya. Nous ne sommes plus en politique. Nous, nous n'étions pas en politique, nous l'avons tout le temps dit. Mais ils ont payé des petits partis politiques pour nous entraîner dans un combat politique. Nous ne sommes pas en élection. Vous avez vu, aujourd'hui, je remercie le Tout-Puissant Allah, j'ai vu les uns et les autres qui nous insultaient, dire la vérité. Parce qu'il y a des gens qui se sont posés la question de savoir, alors, pourquoi la création de la direction du RAVEC ? Vous entendez par là le RAVEC, c'est-à-dire le Récensement Général de la Population. En tout cas, c'est une institution qui est liée au Récensement Général de la Population. Aujourd'hui, les gens se posent la question, je sais que c'est les partisans de l'ensemble de Kouyaté. Voilà. Ce sont les partisans de Kouyaté, d'Ousmane Kaba, qui dorlotaient le Sénédé, pensant qu'ils allaient être une priorité pour le Sénédé, afin d'être le candidat du Sénédé. Ils ont compris que le Sénédé même veut le pouvoir. C'est-à-dire, Kouyaté a vu, les François Fahal, les Comara, les Ousmane Kaba ont vu. Donc, ce sont les partisans aujourd'hui qui postent, qui veulent attaquer le Sénédé. Ils ont créé les faux comptes. Moi, je vous interdis de me taguer. Achabé, comment vas-tu ? Comment vas-tu, Achabé ? Achabé, bonsoir. Adama, ma soeur, comment vas-tu ? Vous, les petits supporters de Kouyaté, de Comara, de François Fahal et autres, arrêtez de me taguer. Vous créez les faux comptes. Le problème, c'est que les gens-là ont fait le coup d'État. Ils ont regardé tous les facteurs, ils ont regardé partout, tous les compartiments. Ils sont revenus à la question fondamentale. Comment faire ? Rester longtemps au pouvoir. Parce que les différentes communications ont payé. S'il n'y avait pas la communication, personne n'allait se rendre compte qu'ils ont commis un crime. Voilà. Au-delà de cet acte criminel, c'est-à-dire assassiner, c'est-à-dire faire disparaître les corps, qu'est-ce que c'est intéressant dans cette situation ? Ils ont mis le pays à genoux. Il n'y aura pas de financement, c'est terminé. Vous avez vu la réunion de la CEDEAO, nous avons revenu sur ça. Les petits pays de l'ARS, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, excusez-moi, parce que moi, je pensais que les gens-là voulaient sauver les pays, aimer le Mali, le Burkina et le Niger, mais ils quittent totalement la CEDEAO. En quittant la CEDEAO, ils veulent être indépendants, comme la Mauritanie et autres. Et la Mauritanie, actuellement, veut revenir dans la CEDEAO. Ils veulent être comme le... C'est-à-dire, les autres, il n'y a aucun pays aujourd'hui de la sous-région, en tout cas qui n'est pas dans la communauté, sauf la Mauritanie, qui avait quitté, je pense, en 2020, au 2006 et bonne mémoire. Et ça, vous comprenez. Donc, eux-là, ils vont encore une fois mettre les populations dans des difficultés. Parce qu'ils vivent aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, plus de 2 millions de Maliens vivent aujourd'hui au Niger, en Côte d'Ivoire, ils ont dit, mais en Côte d'Ivoire, plus de... 390 millions... Non, le chiffre est là, OK. C'est entre 300 et 400 millions de Nigériens. Vient en Côte d'Ivoire, plus d'un mille et quatre de Burkina Bé. vous n'êtes plus dans la Côte d'Ivoire. Et voilà le président Ouattara. Automatiquement, nous avons entendu, parce que c'est ce que la Côte d'Ivoire dit. maintenant, tout Malien doit demander un visa pour être dans un pays de la Cédiago. Chaque Malien, Burkinabé, Nigérien, demandera un visa pour être dans un pays de la Cédiago. où il y a un problème, il doit y avoir la coopération, maintenant, bilatérale ou multilatérale. C'est-à-dire, si le Mali veut coopérer avec la Côte d'Ivoire, il doit y avoir d'autres accords économiques. Or, parce qu'ils ne sont plus dans la Cédiago. malgré que le président Juma Fai a intervenu et a écouté son discours, il ne veut pas la désintégration de la Cédiago. Mais ils ont dit que ce n'est pas eux. Parce qu'ils ont fait esprès, ils ont organisé les rencontres, l'AES, au même moment que la Cédiago, le dimanche-là. Et ils ont commencé bien avant ça. Donc, famille, laisse aujourd'hui, c'est la Guinée qu'on veut prendre comme un exemple. C'est-à-dire, la Guinée devient la bonne élève. Il dit, la Guinée devient la bonne élève du coup d'État. Nous avons entendu les diplomates qui ont fait les vailles-vientures à Saban en Conakry, qui ont dit que la Guinée peut être un exemple de transition. Sauf qu'aujourd'hui, cette douche froide vient changer la donne. Il n'y aura pas de limite à la transition. Ce qui me fait peur, c'est cette détermination de la vraie société civile, le FNDC, le SACO et autres, le RPG, l'IFDG, parce que cette détermination va payer. parce qu'il y a des gens qui ont déjà dit de ne pas s'inquiéter de l'attitude du comportement, excusez-moi, de la situation, selon eux, de la situation de la prolongation de la transition, que ce n'est pas un problème. comme c'est Mamadi qui l'a dit, et Gawal est venu confirmer qu'il n'y aura jamais un jour de plus sur les 24 mois. Donc, il faut que Dumbuya, dans les deux jours-là, ou la semaine à venir, signer un décret pour dire qu'à la fin, la transition n'aura pas lieu dans l'année 2024. Donc, la transition est prolongée à une date intérieure. Mais ce que déjà, Gawal a dit, c'est qu'il n'y aura pas de pression sur le CNRD. C'est-à-dire, non seulement, il n'y aura pas de date, mais il n'y aura pas de pression. C'est-à-dire, pourquoi il parle de non-pression ? C'est parce que ils vont continuer à dire à la communauté internationale, nous sommes en train de préparer un chronogramme, un calendrier, une situation, une rencontre, ou bien d'autres rencontres, avec les partis politiques pour fixer des dates. C'est à cause de ça, Gawal a bien précisé, j'ai dit bien, Gawal a bien précisé que sans pression, c'est-à-dire, c'est comme la Guinée les appartient. Le pays les appartient, c'est-à-dire, la Guinée a... C'est-à-dire, la Guinée a... C'est-à-dire, ils ont fait un compte en la Guinée à Malibuia. La Guinée a appartient à sa famille. C'est-à-dire, la Guinée a appartient à une bande, à cette petite bande. Regardez-moi des gens comme ça. D'ailleurs, il n'y aura pas de date pour la prolongation et puis, il n'y a pas de pression, que personne ne mette la pression sur eux. Vous n'avez pas été élus. Vous n'avez pas été choisi. C'est le baldeur l'a dit. C'est-à-dire, ils font comme s'ils sont légitimes, comme si quelqu'un les a confiés au pouvoir, parce qu'ils appartiennent au peuple. à travers ce petit direct. Je m'adresse à la communauté internationale. Ce qui va se passer dans ce pays. Éric, comment vas-tu ? Éric Diallo, mon champion. Pour le moment-là, je mets automatiquement la communauté internationale. Je dis bien, la communauté internationale responsable de ce qui va arriver. Alassane Bao, il faut être bref. Non, là. Il faut être bref. Tu peux avoir la demande, mais il faut être très bref. Alors, tu peux avoir la demande. Donc, parce que ce que nous, nous savons, ce que ça, ce sont les dits du CNRD. Mais pendant que nous l'avons resté bras croisés, quand vous regardez, moi, je connais le peuple de Guinée. J'ai toujours remercié mes parents. Parce que je connais ce peuple-là. Quand on dit que le peuple est ici et c'est là, mais dis donc, attendez que le mois de décembre arrive. Jumbé a été un assassin, mais il va tuer beaucoup de personnes. Il va éliminer beaucoup, parce que nous connaissons la détermination de certaines personnes. Beaucoup de personnes ont décidé d'en découdre avec ce monsieur. Partagez et mettez le cœur. Sur le second point, je voudrais remercier vas-y, envoie la demande, Alassane Baïfou, envoie la demande, tu vas intervenir. Je voudrais dire à Koumba Diallo merci pour son intervention. Je vais faire passer la petite vidéo, vous allez l'écouter. parce qu'il y a certaines personnes qui veulent être ministre, ils veulent être directeur ou ils veulent être ambassadeur. Pour s'y tenir, il faut soutenir, soutenir le mensonge comme les Aluba et autres. J'apprends même à travers un frère qui est énervé contre moi, il est fâché, il est très fâché contre moi. Il dit mais pourquoi tu, pourquoi tu, non, c'est dans le téléphone là je crois bien. Le frère m'a, il était fâché comme ça. Attendez, si je le retrouve, non, le message est là. Il dit pourquoi bientôt tu perds ton temps sur Aluba ? Aluba n'est pas fonctionné internationale, il n'a jamais été fonctionné internationale, il n'a pas d'entreprise, il n'est pas fonctionné, Aluba, laisse la fête dans le lien, il faut avoir la demande ici, c'est tout. Et puis il faut accepter ta demande, il faut une entreprise. Il n'est pas, il ne va fonctionner internationale, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas d'entreprise, il n'a rien, pourquoi tu, pourquoi tu, allez-y mon frère, Aluba, oui, allez-y rapidement. Oui, ça va mon frère ? Oui, je vais très bien, allez-y. Il y a quelqu'un qui a confirmé hier, mon anco, il voyage ici, Sénégal, Guinée. Mais quand tu as quitté Guinée, mais si tu as encore une carte d'anté numérique, une carte d'anté numérique ? Bon, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet, alors ça, ce n'est pas le sujet, non, ce n'est pas le sujet du direct, OK ? Alors, cousine, ce n'est pas un problème de passeport, demain, si tu veux, tu peux intervenir par rapport au problème de passeport. Donc, je continue. Il veut un poste, au lieu de dire ça, mais c'est pour venir raconter des salades et autres, aujourd'hui, on fait passer le communiqué de ceci d'y a touré. Nous allons aussi faire passer l'intervention de maître Akoumba Djalou. Vous connaissez Akoumba, le grand journaliste de film FM, qui est, je pense qu'il est maintenant par là. Donc, nous allons l'écouter. C'est ce que je disais hier, il y a un document, j'ai cherché ce document, je ne l'ai pas, pour le moment, je ne l'ai pas retrouvé. Mais lui, Akoumba, il nous détaille comment on fait un barrage, comment on part participe à la construction d'un barrage. Et aujourd'hui, je l'ai dit dans un direct endroit, l'État doit de l'argent aux Chinois, les factures, les prestations, le réseau. Nous parlons du réseau, ce n'est pas le barrage le problème, ça dit le réseau. Parce qu'il y a le barrage, il y a aussi la connexion, la connexion. C'est une entreprise qui gère la connexion. On doit payer cela. On doit payer cela. vers la construction du barrage en question, mais pour gérer, c'est ce que Sidi a disé, le réseau électrique doit être géré. Mais ça, c'est là avec une bonne gouvernance. Parce qu'il y a des factures à payer. Voilà, il y a des factures à payer, il y a des ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui doivent faire une rotation sur les sites. parce qu'il faut renouveler les pylônes, il faut renouveler les transports, il faut vérifier les rotations. Ce n'est pas le lien qui doit le faire. Vous devez confier ça à une société. C'est différent du barrage. C'est différent du barrage. Mais qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Que c'est une dette. Écoutons le Grand-Franci. Écoutez, écoutons-le. J'ai... Écoutez, on l'est. Écoutez, on a contracté une dette, je crois, à hauteur de 75 % ou 95 %. Ça dépend puisque je n'ai pas les chiffres souvisiers mais en tout cas, c'est dans la courte. Pour financer, je crois, le premier barrage qu'on a réalisé. Et puis, après, on a garanti la prochaine dette pour ce qui concerne le second barrage par la part de l'acquilie dans le premier barrage. Et puis, finalement, on a donné ces deux barrage aux chinois pour gérer. C'est pour ça, vous avez la société de gestion de Caleta et la société de gestion de Swapiti qui sont des sociétés de droits guillemets mais appartenant aux opérateurs chinois. Je pense que ces sociétés ont une facture qui est présente régulièrement à l'État de l'État mais j'ai compris qu'il y a des difficultés à payer cette facture-là d'abord qui est liée à la production et à la production de l'énergie qui est en difficulté à la payer depuis le 21 septembre. Dès que le 5 septembre 2021, on a réjoui et vous savez qu'est-ce que cette nette représente. Donc, même les basages énergétiques, c'est peut-être dans le futur. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Je peux, comme ça t'apporte là, c'est-à-dire l'État doit de l'argent, c'est-à-dire le réseau, la gestion du réseau. Parce que le chiffre n'est pas connu. D'autres parlent de 800 millions de dollars, 400 millions ou 300 millions. Mais ce qui m'a été rapporté, c'était 800 millions. Mais le frère dit qu'il ne connaît pas le chiffre, mais c'est qu'il sait. Depuis le 5 septembre, l'État a contre une dette en verre. Ça, il ne les paye pas. C'est ce qui est arrivé avec le bateau turc aussi. Ça, c'est-à-dire que les gens pensaient que le bateau-là était là. Le bateau turc-là était là. C'était un don, un cadeau. C'est un bateau qu'ils n'ont pas négocié. Un bateau dont la prestation n'est pas gratuite. Mais pour ces bandits comme si on arrivait le 5 septembre, pour eux, le bateau-là, c'est un faconné qui l'a acheté. C'est avec l'argent du contribuable guinéen. Au lieu de cesser à savoir comment le bateau est arrivé, au lieu de cesser à savoir quel rôle joue ce bateau, au lieu de cesser à savoir qu'est-ce qu'ils ont défié, ils ont envoyé un ministre de l'énergie, un vouloir, un vieux fatigué qui n'a pas une capacité de rétention élevée qu'on appelle un décident. Ils n'ont fait faire partir le bateau. Au fait, le problème ne se trouve pas au niveau d'eau. Ils ont envoyé un ministre de l'énergie que parce qu'il est populaire dans la zone de Canou. C'est tout Abaka Kamarasi. Donc, ce n'est pas un technicien. Ils sont allés prendre des photos au niveau d'eau. Aujourd'hui, vous avez dit, tout qu'on a créé sous l'eau, madame Yari, comment on va dire ? Tout qu'on a créé sous l'eau. Les gens m'ont dit que si ils ont envoyé toute cette quantité d'eau dans les maisons des gens, en partie, en partie, dans les canis, dans ce qu'à l'état et sur l'appétit, parce qu'on parle du niveau d'eau, le procès par l'albler, l'enlève à la fila pour le niveau d'eau. Il y a l'eau dans les barrages mais il n'y a pas de courant. Et pourtant, c'est normalement dans l'école, c'est normal. Voilà pourquoi on dit et on le répète. Un régime normal, je dis un régime, un président élu par le peuple avec ses petits cercles, ses postes dans sa courbe et les collés des ministres de finance méritent un limousin. Tu ne peux pas regarder un idioma faille. Tu es ministre de l'Énergie et tu m'as pour toi en personne en tant que ministre d'énergie. Tu n'as pas fait d'inspection. Tu viens de dire que c'est le niveau d'eau qui fait que le courant ne sera pas donné régulièrement. Un chef du gouvernement d'Aoury l'a dit que d'ici la fin du mois de mai, la Guinée va oublier cette pédérie d'électricité. Bah oui. Nous sommes dans le bas de juillet. Voilà pourquoi les gens aiment les régimes. Les régimes les régimes choisis par le peuple. Le président ne choisit pas parce que écoutez un peu dans ça, le poste dans ça. Dans ça, faire comprendre aux gens que déjà le palais c'est tout là et renouvelé, c'est déjà fini. Et pourtant, c'était une maquette. C'est une honte. Si c'était un chef d'État élu, le président de l'Assemblée nationale ment comme ça parce qu'il ne peut pas se permettre de mentir comme ça. Mais à son âme, Kori Konya n'aurait pas à parler comme ça. Amad Damarou a sa foudre mille fois. Amad Damarou voilà pourquoi les gens ne l'aiment pas parce que beaucoup ne l'aiment pas parce que c'est quelqu'un qui tranche comme ça. Ah oui, il ne va pas de gauche à droite, il tranche, il fait comme ça. C'est quelqu'un qui aime les rapproches pour trouver une solution. L'événement mentit publiquement, ça c'est pas le comportement de Damarou. Non, 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 est-ce qu'il y a Amad Damarou qui a été choisi par ses députés parce que c'est la majorité qui choisit le plein de l'Assemblée nationale. Il sait qu'il a été choisi par les représentants du peuple. Est-ce qu'Amad Damarou peut regarder les gens pour dire non, ce courant est renouvelé. Mais qui est venu attaquer ce courant ? C'est pas eux. Même si c'était vrai. Mais, est-ce qu'on peut dire non, voilà le nouveau visant du palais ce courant ? Mais qui a détruit ce courant ? C'est Doumbouya en personne. C'est le renouvel. Il savait quel argent ? Il n'a pas été élu. Il a été dérapé tout l'argent de la vie. Il fait de cet argent ce qu'il veut. Il donne à des filles. Regardez la fermière que les gens que les gens font comprendre que tout ce qu'il y a c'est l'indicité n'importe quoi. Mais on se connaît en ce pays. Encore. Et d'ailleurs, je voulais envoyer ça à Aliouba. Il va envoyer ça un peu parce que c'est lui qui n'est pas à jour. Excusez-moi. Écoutez, on a contraté une dette, je crois, à hauteur de 75% ou 85%. Ça dépend puisque je n'ai pas l'échec mais en tout cas c'est dans la forfait de la confinance qu'on a réalisé. Et puis après, on a garantie la prochaine dette pour ce qui concerne le second barrage par la part de la Guinée dans le premier barrage. Et puis finalement, on a laissé deux barrages aux chinois pour gérer. C'est pour ça que vous avez la société de gestion de Caleta et la société de gestion de Swapiti qui sont des sociétés de droits à Guinée mais appartenant aux opérateurs chinois. Je pense que ces sociétés ont une facture qu'elles présentent régulièrement mentimement à l'État à Guinée. Mais j'ai appris que l'État à l'État à l'État à l'État à payer cette facture d'abord qui est liée à la production et à la production de l'énergie qui a des difficultés à la payer depuis le 21 septembre. Depuis le 5 septembre 2020, aurais-je dit et vous savez qu'est-ce que cette date représente. Voilà. Vous avez entendu ? C'est ça la vérité. En fait, c'est ça la vérité. Ça, c'est le résumé même. Voilà le problème. La production, c'est l'État qui doit aux Chinois. ils ont dit la gestion des deux barrages ont été confiés aux Chinois. C'est le droit de la guillette parce que vous savez, ceux qui connaissent le Sénégal, tous les anciens bâtiments qui sont, c'est pas parce que tout ce qui la première, la première, la première, comment on appelle ça, le Sénégal, Makissa en est parti construire une autre ville parce que quand vous regardez le centre-ville de Dakar, ce sont des anciens bâtiments. La plupart des bâtiments appartenaient aux colons. La plupart des bâtiments appartenaient aux Français et autres. C'est les vieux bâtiments des anciennes constructions. Regardez le palais présidentiel. C'est une ancienne construction au Sénégal. Ils sont allés, c'est à cause qu'ils sont allés faire de nouvelles infrastructures à Dermaya. Parce que quand vous faites les barrages là, vous faites les édifices publics là, même si c'est pour les étrangers, mais vous ne partez pas avec. Vous ne partez pas avec, ça reste. C'est pour le pays. Ou bien, vous avez vu dans un pays on fait le barrage après, si la compagnie ne veut plus le travail, ils cassent le barrage, s'il vous plaît. La Guinée, d'abord, la contracte a fait un barrage. Maintenant, la part, la Guinée a en garantie le second barrage. Donc, c'est à cause qu'ils ont réunis à cause des deux barrages. C'est ce que le frère a combattu. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. c'est la Guinée, la Guinée, la Guinée, donnez depuis, depuis, la réfix, ok. La Guinée a fait le premier barrage. Vous comprenez ? Maintenant, il y a un prêt garanti pour le second barrage. Ils ont confié les deux barrages à la Chine. Les Chinois ont fait les deux barrages avec le droit de propriété guinée. C'est ce que le frère dit. Mais la gestion a été confiée aux Chinois. C'est ce qui fait que les Chinois présentent une facture. Parce que, disons, en résumé, en fait, si c'est Alfa Kondé qui était là, il n'y avait pas eu le coup d'État. Et qu'on rendait les barrages à l'État guinée, c'est les mêmes Chinois qui allaient continuer à gérer la production d'électricité. Donc, chaque mois, on allait présenter une facture en Alfa Kondé. Et il aurait payé. C'est ce qui fait que Sidi a dit. Voilà pourquoi je reviens sur les propos de Sidi a. Ce qui a combattu la reuse, il fallait qu'on l'avec ce que Sidi a dit. parce que c'est ça la vérité au fait. On fait le barrage, on remet à l'État. Voilà. L'État, maintenant, donne ça à n'importe quelle société pour gérer la productivité. L'État n'a pas des ingénieurs qualifiés jusqu'à ce niveau ou une compagnie très régulière. Donc, il faut confier ça à des grandes compagnies qui gèrent la productivité. C'est pour vous. C'est votre droit surtout. Mais ils gèrent. Ils devaient payer les factures. C'est ce que Sidi a dit ici. Voilà ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit ici. Sidi a dit Sidi a dit clairement calmez-vous après la construction des barrages hydrolétriques. Si le gouvernement ne parvient pas à entretenir le réseau de la connexion énergétique, le délestage serait programmé. Donc, il faut retenir que pour qu'un gouvernement maintienne cela, il faut la bonne gouvernance. Comme celui du gouvernement d'Alpha Conde et le gouvernement que j'ai dirigé en 1987, les médiocres ne pourront pas vous donner le courant. C'est ça la vérité. Maintenant, si nous voyons des petits partis politiques, ainsi fait qu'ils n'ont même pas le sujet, il y a un président des partis politiques qui n'ont pas son agrément mais qui dépend même des petits militants qui paient son pied, qui paient son carburant parce qu'à ma connaissance, c'est ce qu'on me fait comprendre, il faut demander à lui, il occupe quelle fonction. Il n'a pas d'emploi, il n'a pas d'entreprise, il n'a rien, il vit dans les poches de certains de ses militants. Oui, donc merci au grand frère Akouba, merci grand frère pour la précision. Donc, je reviens sur le dernier point, voilà, et puis, on s'arrête, on s'arrête là, et bonne nuit à tout le monde. Je me répète encore une fois, chers partis politiques responsables, RPG Arc-en-Ciel, IFDG, IFR, la société civile responsable, c'est-à-dire le FNDC politique et SACO, vous devez fournir un effort maintenant, nous devons quitter dans l'attente. Vous devez déclencher parce qu'aujourd'hui, vous avez compris, j'ai apprécié votre différente sortie, j'ai apprécié vos commentaires sur la sortie de Kawa, parce que ce que vous dites là est normal, est réel, vous dites que vous prenez acte des propos de Kawa, parce qu'il dit la transition est prolongée, il n'y aura pas de pression, c'est comme si la guerre les appartient. Donc, c'est à nous maintenant de les faire partir, pas par l'armée, mais les faire partir par les moindres de bord, c'est-à-dire la population, le seul peuple, c'est le peuple qui est responsable, c'est le pouvoir d'appartier, le pays d'appartier, le pays, parce que s'il n'y avait pas de peuple dans ce pays-là, comment les hommes allaient voter ? Qui tu allais gérer ? C'est-à-dire on ignore même le béton si le peuple n'existe pas, s'il vous plaît, on se reprend des bains, Inch'Allah, portez-vous très bien, excellente nuit. Donc, s'il vous plaît, comme vous avez donné raison aujourd'hui aux activistes des RPG, de l'IRDG, de l'IFR, que réellement, vous avez dit que les FNDC pensaient au départ parce qu'on nous l'a dit que nous avons dansé, mais nous avons compris après, c'est Alpha Condé qui avait raison. Parce que, moi, je me demande réellement si c'est les lunettes qui manquaient à certaines personnes, sinon quelqu'un, qui vient attaquer son bienfaiteur en assassinant la grande présidentielle, en faisant assassiner sa propre unité. Vous pensez que ce dernier pouvait gérer le pays sans mater les gens, sans se comporter comme ça ? Lui, il pouvait gérer ce pays sans se comporter comme ça. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Je sais pas, vous connaissez son niveau académique. Cela a été détaillé. On dit que c'est un ancien braqueur, un ancien laveur de véhicules à côté du filet du bilot. Toutes ces indications-là ont été données. Vous avez tous vu ça, ignoré, et puis vous avez pris les communicants du RPG, comme des ennemis de la lignée. Aujourd'hui, ils sont devenus des héros devant vous. Moi, je refuse de faire ce titre-là. Que personne ne devait être des héros. Non, je refuse. J'ai juste passé mon temps à analyser, à recouper les informations, les distribuer, et puis en même temps les détailler pour mes abonnés. Mes abonnés ont des familles. Donc, c'est comme ça. Un, deux, trois. C'est comme ça la transmission a marché. C'est ce que moi j'ai fait. et puis c'est tout. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas des héros, des individus qui nous ont traité de tout. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'étaient pas nos abonnés là, la population là, la pauvre population là, n'allait pas se rendre compte. n'allait pas du tout se rendre compte. N'est-ce pas les gens sont allés en route, dire à nos parents là-bas que le pouvoir a quitté la chambre pour le salon. Nos parents ont pris ça. Les parents avaient commencé à aimer Mouani Doumbouya. Il y a certains dans ces temps qui nous appelaient pour dire « Ah, ben, on a appris qu'on n'est qu'à fône Doumbouya pour qu'à kouritaké. » Donc, à la fois qu'on n'est prédé à Doumbouya, ils m'ont dit tuer sa porte au cas de présentiel. Comme il est malade quand on a vraiment l'apprentissage à Mouani Doumbouya pour qu'on n'est pas qu'on n'est qu'à fône Doumbouya, qu'à l'apprentissage. Il a fallu les communiquants pour détailler ça aux parents. Nous avons même envoyé des gens à Dukam, des gens dans les villages pour expliquer très bien que tout est faux. Ils m'ont dit qu'on n'est qu'on n'est dormant. Parce que pour certaines personnes, tout le monde est à Dukam, il s'y porte Doumbouya contre les autres. Parce que c'est comme ça ils ont expliqué aussi à nos parents qu'Alfa Condé a fait ça pour ne pas que le pouvoir tombe dans les mains de ces loups. Un quoi argument on est béforé ? Nous sommes venus démentir tout ça. Parce que cela n'a rien à voir avec ces loups. Rien ! C'est un club de bandit de délinquants. Finalement, tout le monde s'est rendu compte que c'était une réalité. Un cas faux, un détail. Ils ont dit non, vous êtes des démarches, vous êtes des apatrie, vous n'aimez pas la guillée aujourd'hui ? Jean-Noël Benito, vraiment, vous êtes les meilleurs Benito, vous êtes ici Benito, c'est cela. Je rejette vos commentaires. Moi, je connais tous mes abonnés, à peu près 90% des abonnés. Les gens ont passé trois ans avec moi sur les réseaux sociaux. Je connais les débitants et ceux qui ont qui ont commencé avec moi en 2020, de 2021, le groupe de 2023 jusqu'en 2024. On se connaît. Je connais tous mes abonnés par catégorie. d'un détail aux bétois. Vous avez compris que c'est des mentheurs, c'est des menteurs. Aujourd'hui, vous regardez, vous regardez aujourd'hui, ce sont les partisans de Kouyate, de Kouyate, de Ousmane Kaba, de François Lusenifal, de Koumara, qui sont 20 débours comme ça là, contre Dubouya. Parce que, il y a quelqu'un à la traite qu'on lit. Pour vous là, Dubouya, il peut venir vous rendre ou commencer à denter. Voilà, le pouvoir, c'est pour vous. Quelqu'un qui a pris le pouvoir dans le plein de sang, hein, il prend le pouvoir dans le sang. Connais-moi le coca, merci beaucoup. Hein ? Voilà, il est simple. Quelqu'un qui a pris le pouvoir dans le sang, lui, il peut venir vous remettre le pouvoir comme ça. Bonjour, voilà le pouvoir et vous aussi. C'est trop facile. Ben, quand je regarde les Lusenifal, les Koumara, les, comment on appelle ça, les Ousmane, les Ousmane, les Ousmane, les Ousmane, les Ousmane, je me demande rien à ma chine d'être à l'école. Hein ? Quelqu'un qui prend les armes. Hein ? Des armes pour attaquer un régime. Et puis, lui, il finit pour parvenir vous rendre le pouvoir comme ça. Il dit, Vas-y Kouyate, qui est mon oncle, Vas-y le pouvoir, tiens le pouvoir. Vous êtes malade. Hein ? Vous êtes malade. Ceux qui viennent au pouvoir par les armes, dès qu'ils arrivent, là, le point suivant, c'est comment se maintenir. Le troisième point, c'est d'abord d'éliminer, c'est le dernier point, si on s'installe, comment résoudre le problème de ceux qui vont nous fatiguer. M'koukoum, comment y'en est, dans le magne, y'aille. Bonne nuit, portez-vous très bien. T'as dit, l'un seul objectif, mais non, il fallait l'écouter. L'essentiel des partis pour tous sont déjà là, les votes vont se résoudre. C'est Ousmane Kaba qui dit non, et depuis 50 ans qu'il y a le problème de courant. C'est Baoury qui nous dit que d'ici le mois de mai. T'as dit, il faudra des différentes déclarations. C'est à lui, il manque de respect nous avons un problème. Nous avons un problème. Le problème, c'est Dumbuya. André Nekafo, depuis, voilà pourquoi je rends hommage aux deux communicants. C'est-à-dire les communicants du RPG, du JVG. Depuis le départ, c'est les deux entités-là qui ont vu venir tout ce qui arrive aux Alaguinés. Ils vont aller dans l'inbox de Tidiane, là, tout de suite, là, l'autre, là, oh, Kougoukama, Amarigonga. Non, mon inbox, là, c'est plein, même, de vos cours. Finalement, c'est vous qui avez raison. Peut-être, nous, Périto, l'allons, en tout, 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 à dimanche. Allemagne, on va, qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant ? C'est de nous rejoindre pour équiper le pouvoir, après, nous allons parler de politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada